Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contacts, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touches d'apport. Alors aujourd'hui, et oui, c'est le JetBrake On-Trader de l'iOS 6 qui vient de sortir. Alors vous pouvez jetbreaker tous les appareils qui peuvent aller sur l'iOS 6.0, le 6.0.1, le 6.0.2 et même l'iOS 6.1. Alors pour ceux qui ont n'importe quel appareil qui peut aller sur ces iOS-là, tel que je ne sais pas moi, l'iPhone Touch 4G, l'iPhone Touch 5G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, l'iPhone 5, par la suite l'iPad 2, l'iPad 3, l'iPad 4 ainsi que l'iPad mini. Alors si vous avez un de ces appareils-là sur un iOS 6.0, vous pouvez le jetbreaker finalement. En ce moment, je suis sur mon 31, mais c'est normal parce que c'est la sortie d'évasion, le programme qui va vous permettre de jetbreaker l'iOS 6. Alors l'innovation qui est disponible pour Windows, Mac et Linux, et oui, Linux encore une fois, et bien ça va être la vidéo ici que vous pouvez voir. Si vous avez un Windows, si vous avez un Mac, vous pouvez voir la vidéo de Jojo 67 qui est disponible, alors va dans la description de la vidéo. En passant, pas le temps de niaiser, on y va tout de suite. Pour effectuer le jetbreak, c'est très simple. Je suis accompagné de mon iPhone 5 qui est à la version 6.1, et vous pouvez aller sur hipotachopo.com. On a fait l'article sur le jetbreak qui est disponible avec des liens de téléchargement pour Windows, Mac, Linux, PC, Windows. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un fichier zip sur le bureau de votre ordinateur lorsque vous l'aurez téléchargé. Alors moi, c'est Evasion, la version Windows 1.0.1. Alors là, ce qu'on va faire, c'est le décompresser, évidemment. Une fois que c'est décompressé, on aura un dossier comme ceci, donc on n'a plus besoin de ce dernier. On l'ouvre, et on a le changelog, le redmi, ainsi que Evasion.except. On va faire un clic droit et l'exécuter en tant qu'administrateur. On va faire oui. Alors bien sûr, vraiment, vous devez connecter votre iRevice, c'est-à-dire iPad, iPod Touch ou iPhone, sur votre ordinateur. Moi, c'est fait, on le voit ici, j'ai la version 6.1. Et c'est bien important aussi, vous devez aller dans Général et enlever le mot de passe. Si vous avez un mot de passe dans votre appareil, c'est bien important de l'enlever parce que ça peut causer plusieurs problèmes. Alors là, mon iRevice est connecté, j'ai enlevé le mot de passe et par la suite, sur l'ordinateur, on a détecté l'iPhone 5 GSM sur iOS 6.1 et on est prêt à le jump breaker. Je clique sur jump break. Alors là, il est en train de le jump breaker tout simplement. Ça peut prendre environ une à deux minutes, dépendamment de la connexion et tout. Ça fait que là, on va le laisser travailler et on va y aller en avance rapide. Ça fait que là, on va le laisser travailler et on va le laisser travailler et on va le laisser travailler et on va le laisser passer. Merci. Merci.